Salut les deux geeks et bienvenue chez Grégoryk. Aujourd'hui, je vais ouvrir la boîte de Warhammer 40.000 Dark Imperium. C'est la nouvelle boîte pour la V8 de Warhammer 40.000, le célèbre jeu de Games Workshop. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette boîte ? C'est qu'elle est pesante, elle est vraiment lourde, puisque Games Workshop provient une ancienne formule avec le livre de règles complet à l'intérieur, et pas un petit livret allégé ou quoi, il y a vraiment le gros livre en dur. On a plein de figurines. Il y a 53 figurines qui vont du petit piéton, les petits mutants qui sont avec la Death Guard de Nurgle, jusqu'au véhicule, donc le gros qui est aussi pour la Death Guard. On a des espèces marines, on a du chaos, la recette qui marche, de toute façon, c'est un peu le nerf de toute l'histoire de Warhammer 40.000, c'est la lutte entre l'Imperium et le chaos, entre les espèces marines et les Renégats. Donc voilà, donc là, on a les nouveaux espèces marines Primaris qui ont été créés par Roboot Ginneman dans l'histoire de Warhammer 40.000, qui affrontent donc la Death Guard, la Légion du Chaos affiliée à Nurgle. Donc là, on peut voir au dos une très très belle boîte. Je trouve que le design des boîtes s'est quand même vachement amélioré ces dernières années chez Games Workshop. Donc là, on a des petits logos sympas, illustrations, présentations de chaque faction pour Nurgle, pour les espèces marines, quelques gros plans de figurines, et puis une grande photo mettant en scène l'ensemble des figurines de la boîte. Les décors qu'il y a sur ces photos ne sont pas compris dans la boîte. Il n'y a que les figurines qu'il faudra monter et peindre. Donc voilà, toujours la petite phrase qui va bien pour voir dans le carton de mille, « Dans les ténèbres d'un lointain futur, il n'existe que la guerre ». Donc voilà, c'est quand même une belle boîte, des nouvelles illustrations, ça fallait s'y attendre par de Games Workshop de toute façon. Et voilà, une ambiance qui reste assez... Je ne saurais pas dire à quelle illustration ça me fait penser, mais en fait, la boîte, c'est qui me semble très familière alors que je découvre l'illustration. Donc je pense, enfin, c'est un style que Games Workshop de toute façon s'est donné, cette espèce de héros monté sur un tas, dans une mêlée, enfin on ne sait pas sur quoi il est posé pour être plus haut que ses hommes. Voilà, c'est un truc, voilà, Games Workshop veut du épique, hein, veut des héros qui s'affrontent. Donc voilà. Donc la boîte est un fourreau, donc en fait, on va pouvoir, voilà, enlever l'emballage lui-même pour avoir accès vraiment à la boîte. Et alors là, pareil, une superbe illustration. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu passer ces dernières semaines. Donc c'est une tête de Space Marine qui est sur le côté droit loyaliste, enfin sur mon côté droit loyaliste, et côté gauche Nurgel. Bon voilà, bon, très joie, très belle illustration. On a les figurines peintes sur les bords de la boîte, marquées Loire, Marquantin aux extrémités. Voilà, ici, on a l'espèce marine. Et au dos, on a une espèce d'illustration filigrane. Je ne sais pas si ça représente un bas-relief, peut-être du troublant pour quelque chose. Enfin, il y a du crâne, il y a des crânes de démon, des crânes avec étoiles du chaos, il y a une espèce d'horloge ou d'astrolabe, ici, enfin voilà. Tout de suite, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Voici donc la superbe boîte, avec quand même ce qui est très pratique pour déballer les petites encoches ici. Donc, on va pouvoir saisir la boîte. Ah oui. Donc, il y a une boîte dans la boîte. Ça doit être les figurines, puisqu'on voit les grappes ici. Toujours donc une belle illustration là. Alors ça, j'aime bien. Ici, on a un sceau de l'Inquisition qui empêche donc l'ouverture de la boîte. Je vais devoir briser le sceau de l'Inquisition pour pouvoir accéder aux figurines. C'est assez marrant ça quand même. On sent là le Dark Imperium. On accède aux secrets qui ne devraient pas être dévoilés. Alors, donc là, on a une première grappe de Space Marine Primaris. Voilà. Donc, on va revenir en détail sur les grappes plus tard. Là, on a une grappe avec... Ça, ça a l'air d'être un des... des Space Marines... Non, ça, c'est un de base. Il y a l'équipement du volant. Bon, je ne sais pas exactement comment ça se répartit. On va voir ça. On dirait qu'il y a quatre Space Marines normaux et un volant. Là, ça a l'air d'être exactement la même. C'est bien ça, hein. C'est la même. Donc, on va voir s'il y a de la modularité quand même. Ceux-là, déjà, de première grappe que je joue, c'est la même, mais bon. Donc là, ça a l'air d'être la grappe avec le chef. Voilà. Et... on attaque les... les Nurgle, là. Donc là, c'est... Alors, je ne connais pas encore le nom des unités. On les verra plus tard, mais on voit qu'il y a un bout du sorcier. Il y a un bout du mec avec la cloche. Voilà. Il y a un gantelet énergétique, là, qui a l'air très sympa. Voilà. Ça a l'air vraiment chouette. Sur de très belles figurines, hein. Ce qui est... On peut se plaindre à des prix de Games, mais les figurines sont de plus en plus magnifiques, quoi. Et ça continue toujours d'évoluer. C'est vraiment chouette. Donc là, des mutants, une espèce de mutant zombie et tout. Alors ça, j'aime bien. Voilà. Si vous suivez un peu la chaîne et le blog Grégory, que vous savez que les zombies, j'adore ça. Les zombies, les mutants, les trucs pourris et tout. Donc là, ça me fait bien plaisir d'avoir une unité exprès dans le jeu. Parce que bon, il y a eu des zombies. Il y en a eu, puis ça a été retiré, etc. Enfin bon, donc là, au moins, c'est officiel. Il y a une unité de pseudo-zombies, ou en tout cas de mutants, qui vont avec les mines de Nurgle. Et on dirait que c'est encore deux fois la même grappe. C'est le cas. On va voir au niveau du montage s'il y a comme option. Parce que je n'avais pas l'impression de voir des trucs identiques sur les différents visuels. Et là, donc, on a encore du Primaris, avec une belle bannière qui va là. Donc ça, c'est grand, le Primaris, disons. C'est grand. Et c'est bien détaillé. On reviendra sur les grappes en détail. Là, on a un bout du véhicule qui va avec eux. la cape du seigneur de Nurgle. Là, c'est très très chouette. Très très chouette. C'est pas payé pour éviter que ça s'aligne. Et donc, sous les figurines, voilà, on a cette espèce d'écran. Dans lequel on va trouver le livre de règles. Alors, c'est donc le livre de règles intégral. Ce n'est pas une version allégée pour mettre dans la boîte. C'est vraiment le livre de règles qui va être vendu à part aussi. Si vous ne voulez pas acheter la boîte, vous ne voulez que les règles. Voilà, on retrouve l'illustration là en plus complète. Donc, je trouve ça très plaisant. Par exemple, sur les boîtes précédentes, comme j'avais acheté la boîte, je n'avais pas envie d'acheter les bouquins. Parce que j'avais déjà les règles et les bouquins étaient très chers. Et je me disais, j'achète la boîte, mais... Et là, du coup, au moins, c'est le vrai bouquin. Je n'ai pas l'impression de me faire léser sur la boîte. Donc, voilà, toujours des photos de mise en scène. Il y a beaucoup de fluff. Alors, je vais lire tout ça en détail pour vous faire un petit résumé. Mais ouais, on dirait que les... Toujours des superbes photos, des superbes illustrations. Bon, c'est la patte Games Workshop qui continue de s'améliorer. Voilà, on peut voir des choses qu'on a croisées dans les Gathering Storms récents qui mettaient fin à la précédente version de World War 40 000 avec le retour des Primark, etc. Enfin, de certains Primark. Voilà, donc des superbes photos. On reviendra en détail sur le livre dans une prochaine vidéo. Et sous le livre, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit livret qui s'appelle Primaris Space Marine. Donc, comme son nom l'indique, ça va concerner les Space Marines Primaris. Et donc, dans ce livret, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit peu d'historique. Voilà, c'est les différentes unités. Voilà, la description des différentes unités qui sont dans la boîte. Un petit truc sur les Ultramarines. Les différents chapitres Space Marine avec les codes couleurs. Donc, bon, assez classique dans du codex Space Marine. C'est toujours ce qu'on retrouve. Les photos, donc, définir une studio de ce que vous avez dans la boîte. Donc, si vous voulez voir comment les peindre. Et les profils avec les effets, les règles spéciales pour pouvoir jouer directement à la sortie de la boîte. Donc, on reviendra aussi plus tard sur les profils. Voilà, donc, il y a un truc, alors, je crois, je n'ai pas encore tout lu en détail, donc, on va revenir, on reviendra plus tard. Il y a des points de puissance qui servent pour les scénarios et il y a les coups en points qui sont tout à la fin. Donc là, on sent que Games Workshop a appris de ses erreurs. C'est-à-dire que, quand ils ont sorti Age of Sigmar sans valeur de points, tout le monde s'est plaint. Et finalement, ils ont sorti le guide du général peu de temps après qui était très, très bien avec les coups en points et tout. Là, bon, dès la sortie, ils les intègrent directement. Donc, moi, je trouve ça bien que Games Workshop reconnaisse avoir fait des erreurs et fasse attention à ne pas refaire les mêmes. Donc, voilà, ça me plaît bien. Moi, c'est le genre d'effort qui me donne envie d'y croire. Donc, voilà, donc là, on a le même livré que pour l'Espace Marine, mais pour la Death Guard. Donc, avec les illustrations de chaque figurine que vous avez dans la boîte. les Pox Walkers, voilà, les espèces de zombies mutants. Des schémas de couleurs, voilà, donc comme pour les Spacemarines, différents schémas de couleurs pour la Death Guard. On reste quand même dans du vert, de toute façon. Et donc, les figurines peintes. Voilà, qui sont vraiment magnifiques. Et ensuite, pareil, les fiches techniques, les pouvoirs psychiques puisqu'on a un sorcier, les différents profils. Et, alors bon, on reviendra sur ça plus tard, mais donc, le... Voilà, pour les véhicules, le Fetid Blood Drown, les véhicules, en fait, maintenant, ont le même profil qu'une créature monstrueuse. Donc, c'est juste qu'il a beaucoup de points de vie, une bonne sauvegarde, et voilà. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien aussi le fait qu'il y a un petit tableau comme ça pour les véhicules, les créatures monstrueuses, et selon les dégâts qu'on a reçus, on va être plus ou moins efficace. Donc ça, c'est un truc que je trouve intéressant. C'est quelque chose qui est déjà mis en place dans Edge of Sigmar et qui marche très très bien. Voilà, et donc, les coups en points des différentes unités. Par exemple, on peut voir que le Fetid Blood Drown, donc le véhicule, coûte plus cher que le Seigneur qui est dedans, par exemple. Ça doit être un bon véhicule, quand même. Voilà. Ensuite, on a le petit livret d'assemblage, donc de tout ce qu'il y a dans la boîte, comme il y a beaucoup de figurines, donc un livret est quand même assez épais. Et donc, voilà, ça, c'est la qualité des nouveaux livrets d'assemblage de Games que je trouve vraiment très très bien. les endroits collés en jaune, les endroits qu'on a assemblés sur les tables précédentes en bleu pour bien se repérer, les parties optionnelles en vert. Voilà, des fois, alors je ne sais pas si c'est le cas ici, des fois vous avez des parties à peindre avant, enfin voilà, ils sont super bien expliqués et il y a peu de chances de se tromper en assemblant des figurines. donc vraiment vraiment très très chouette. Donc il y a les deux, il y a même les codes couleurs pour les pots de peinture utilisés pour tel ou tel chapitre, donc ça, ça peut être intéressant. Ensuite, le Nurgle. Alors je vois qu'il y a sept Plague Marines. Moi, ça me fait très plaisir parce que je l'ai joué toujours par sept et tout, même quand on me demandait pourquoi, parce que ce n'était pas efficace en tournoi ou quoi, j'ai toujours joué des Plague Marines par sept parce que c'est le principe, ça se joue par sept et c'est le chiffre de Nurgle et voilà. Et donc là, il y en a sept dans la boîte, alors j'ose espérer qu'il y a un effet de jeu s'ils sont sept, ça me ferait plaisir. Voilà, un petit truc pour encourager à jouer historique, à jouer fluff. C'est ce qu'ils font déjà sur Age of Sigmar en fait, avec les compositions thématiques et tout, donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans Warhammer 14000, on va bientôt voir ça. On a un petit résumé des règles, voilà les règles de base, c'est un petit dépliant en carton, c'est pas mal, c'est une bonne idée, donc on va voir comment ça se passe. Donc les tableaux dont il y a besoin, etc. Voilà, bonne idée ça. Et des, des transfer sheets pour les chapitres Space Marine. Il n'y en a que pour les Space Marine, il n'y en a pas pour le chaos. Mais il y a les principaux chapitres qui sont représentés. Voilà, donc l'écran, il est aussi, alors déjà très beau, on a le marteau qui est présent sur la couverture du livre de règles, on a un Space Marine de ce côté et un Plague Marine de l'autre côté. Donc voilà, déjà on a un très bel écrin, vraiment du beau matériel. Et en dessous, on va avoir encore plus de matériel, donc il y a tous les socles pour assembler des figurines, avec le gros socle du véhicule, ça doit être le socle d'un chef, tige transparente pour les mecs qui volent. on a des dés. Alors les dés, je trouve qu'ils sont assez sympas, le rouge transparent comme ça, un peu sombre et l'espèce d'argent légèrement doré pour les trucs, je trouve que c'est des bonnes couleurs, moi ça me plaît. Donc on va sûrement les utiliser ces dés-là. Et une petite réglette en pouces, qui fait 12 pouces, qui est en plastique flexible, ça c'est très bien et qui est transparent et ça c'est pratique quand même, un truc transparent. Voilà, donc ça c'est une très bonne idée. On a donc une très belle boîte de départ, un starter, qui a quand même un coût assez élevé, 125 euros, mais qui a du matériel vraiment magnifique. Donc 53 figurines pour deux armées complètes, alors il faudra voir en termes de points combien ça correspond, mais on verra le détail de chaque armée dans d'autres vidéos. Moi j'apprécie particulièrement qu'on ait le vrai beau livre en dur avec tout l'historique, etc., qu'il soit dans la boîte. On sent qu'il y a quelques changements mais on va explorer ça en détail qui vont dans la même direction que Age of Sigmar. Donc là on va explorer ce livre, l'historique, voir ensuite les règles en détail. J'aime bien aussi les petits livrets pour chaque action, ça c'est vraiment une très bonne idée. Et puis les figurines sont juste magnifiques donc on va voir ce que ça donne. Je vous invite à suivre tout ça puisque il va y avoir d'autres vidéos, là j'ai juste ouvert la boîte, on va assembler les figurines, on va voir l'historique, on va voir les règles, ce qui change comparé à la version précédente, on va voir les différentes armées et voilà, ça fait déjà pas mal de choses, il va y avoir plusieurs vidéos où je vais essayer d'être plus concis que dans celle-ci et de faire des choses beaucoup plus courtes. Allez, merci et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501